Actuellement, le tracé retenu de 13 km passerait par le sud par rapport à la route nationale 113 qui se trouve derrière nous. Problème pour les associations environnementales, un milieu naturel réputé fragile, inadapté à la construction d'une telle autoroute, mais aussi des espèces naturelles et des terres agricoles qui seraient alors menacées. Une aberration environnementale selon la vice-présidente de la Seine. Toutes les propriétés, les masses qui vont être traversées par ce projet d'autoroute vont être complètement bousillées, c'est le mot, parce que ça va passer à 50 mètres de la maison d'habitation, parce qu'il va y avoir des frais ou des propriétés qui vont être coupées en deux, parce que les moutons que vous voyez là, ils ne pourront plus pâturer, les chevaux, les taureaux non plus. Le foin de crocs, n'en parlons pas, il va y avoir des problèmes hydrauliques. Donc tout ça, il y a des réactions en chaîne qui font que ça va être dramatique, le mot est faible. Les travaux ne devraient pas débuter avant 2025, avec au mieux une mise en service pour 2028, à condition que l'enquête d'utilité publique lancée fin 2022, début 2023, soit validée. Vous l'aurez compris, le contournement d'Arles est encore loin de voir le jour.